Salut une nouvelle recette de Sweetie Spoon, le flan façon boulanger, c'est une recette inspirée de marmitons. Pour commencer il faut que vous fassiez la pâte brisée. Vous aurez besoin de 250 g de farine, de 125 g de beurre et d'un verre d'eau. Après ça dépendra de votre pâte en pas qu'elle soit trop liquide ni trop sèche. Pour commencer vous mettez votre farine sur votre plan de travail. Vous l'étalez bien etc. Vous faites un volcan. Ensuite vous prenez votre beurre. Vous le relaxez avec votre farine jusqu'à ce que ça fasse un mélange assez homogène. Il ne faut pas trop désespérer. C'est normal qu'au début ça ne marche pas tellement. Donc une fois que vous avez obtenu un mélange à peu près homogène qui se tient comme ça, vous allez verser l'eau petit à petit. Donc c'est l'étape cruciale de la recette. En fait il faut pouvoir vraiment mélanger la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne, jusqu'à ce que ça fasse une boule. en fait. Donc ça prend un peu de temps mais normalement ça fonctionne à peu près toujours. Donc maintenant vous allez légèrement mettre vraiment un tout petit peu de farine, pas comme au début. Donc c'est environ 20 grammes au maximum pour ceux qui aiment la précision. Et ensuite vous allez prendre votre pâte. Vous allez prendre environ 20 grammes de farine. Donc ça dépend. Voilà, c'est vraiment selon aussi le nombre de farine à la base que vous avez pris. Donc selon la quantité de pâte que vous avez fait. Donc vous allez sur ce tapis de farine en fait mettre votre pâte. Donc c'est vraiment uniquement pour qu'elle ne colle pas après à la pare-voix du bol que vous allez prendre pour la mettre une heure au réfrigérateur. Donc c'est vraiment une formalité de le mettre au réfrigérateur. Apparemment c'est beaucoup mieux traditionnellement. Traditionnellement en fait la pâte brisée, il faut la laisser reposer comme ça. Donc vous la mettez dans votre bol. Et une fois l'avoir mis au frigo, vous pouvez commencer en fait à préchauffer votre four. Donc c'est environ à 160 degrés. Donc il ne faut vraiment pas la faire cuire beaucoup puisqu'après vous allez la refaire cuire. Donc une fois que vous avez préchauffé votre four et que votre pâte est suffisamment refroidie, vous allez utiliser quelques grammes de farine. Et vous allez le disposer en fait sur votre plan de travail. Donc une autre astuce aussi de Sweetie Spoon, c'est tout simplement de mettre la farine sur le rouleau pour éviter que ça colle en fait avec la pâte. Donc vous allez pouvoir mettre votre pâte. Donc avant d'utiliser tout de suite votre rouleau, il faut bien l'aplatir pour vérifier qu'en fait elle soit quand même assez prise. Et surtout qu'elle s'enduisent bien en fait de farine. Et là vous allez pouvoir la rouler. Donc bien sûr pour éviter que ça fasse une pâte qui soit d'une forme assez étrange, on va surtout essayer de bien changer en fait de sens. Parce que ça donne vraiment une forme ronde. On pense également à souvent la retourner pour éviter que ça colle. Même s'il y a de la farine, si vous l'aplatissez en fait ça risque de rester collé à votre plan de travail. Et donc là vous pouvez l'aplatir comme ça jusqu'à ce qu'elle soit vraiment d'une forme qui vous plaît et surtout qui soit assez fine en fait. Donc une fois que vous avez fini de l'aplatir, vous revérifiez qu'elle ne soit pas collée pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Et vous allez pouvoir prendre votre plat. Donc soit vous choisissez de prendre un papier sulfurisé, soit vous pouvez faire un peu à lentilienne. C'est à dire tout simplement prendre du beurre, enduire votre plat. N'oubliez pas si vous avez un plat comme le mignon, bien l'endure les coins sinon ça risque de coller. Et vous pensez également enlever le surplus de beurre. Une fois que vous avez bien beurré votre plat à tarte, vous allez mettre un peu de farine. En fait contrairement au gâteau, la pâte doit vraiment éviter de coller, éviter de tout ça. Donc il ne faut pas hésiter en fait à en mettre. Et pareil que le beurre, vous pouvez enlever le surplus. Voilà. Donc une fois que votre plat est vraiment bien préparé, vous pouvez mettre votre pâte. Voilà. 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 Et donc là vous allez couper en fait comme ça tout simplement. vous pouvez prendre un ciseau également et s'il y a des bords qui ne vont pas vous pouvez en fait rajouter donc ça s'appelle faire des russines voilà ensuite pour éviter que votre pâte gonfle pendant la cuisson il faut que vous preniez en fait une fourchette et vous pressiez quelques trous donc vraiment un tout petit peu partout et là vous pouvez enfin la mettre au four donc c'est jusqu'à ce qu'elle soit vraiment un tout petit peu cuite que quand vous la touchiez ça soit plus aussi froid et aussi aussi mou qu'avant mais vu que vous allez la faire pour cuire il faut vraiment faire attention à ça ce qu'elle soit pas trop cuites avant donc pour continuer cette recette nous avons nous allons attaquer la préparation du flan donc pour ça vous avez besoin de trois oeufs d'un demi litre de lait de 40 g de farine de 40 g de maïzena et enfin de 150 g de sucre vous pouvez également ajouter un sachet de sucre vanillé donc c'est environ 7 g et vous pouvez aussi mettre de l'arôme naturel de vanille ça c'est vraiment si vous aimez enfin selon votre goût en fait donc on va commencer vous devez mettre d'abord les oeufs battre avec les sucres la farine et la maïzena voilà ensuite on rajoute les sucres donc déjà vous pouvez vous arrêter à cette étape là et vous mélangez donc une fois que vous avez bien mélangé vous rajoutez votre farine donc vous pouvez également la tamiser après c'est selon vraiment votre choix soit vous choisissez de bien la mélanger tout ça ça peut prendre un peu plus de temps soit vous la tamisez pour que ça aille un peu plus et pour finir la maïzena donc c'est là où il faut être le plus vigilant vraiment à ce qu'il n'y ait pas de mots donc la maïzena c'est assez c'est un peu plus compliqué que la farine mais bon si vous mélangez bien il n'y a pas de raison que ça marche pas donc c'est à ce moment là en fait vous pouvez mettre votre arôme de vanille voilà pour la première étape vous faites chauffer votre lait donc tout le demi litre bien sûr une fois qu'il y ait un peu de fumée comme ça vous pouvez en fait vous en mettez vraiment un petit peu pour essayer de mélanger un peu avec la pâte une fois que vous avez bien mélanger le lait vous pouvez mettre votre pâte directement dans la casserole à ce moment là vous faut vraiment mettre un feu doux et vous ne cessez pas de mélanger pour éviter qu'en fait la pâte colle donc à ce moment là il faut laisser cuire jusqu'à ce que la pâte prenne vraiment consistance et soit assez dure une fois que votre pâte est cuite faut surtout pas paniquer si elle vous parle liquide puisqu'en fait vous allez la faire cuire donc c'est normal si pour l'instant elle est pas tout à fait aussi dure qu'un fond boulanger en fait c'est juste la cuisson qui va lui donner cet aspect là